Il en a parlé Daniel tout à l'heure c'est Fred Dehu mais ce qui est particulier avec Fred Dehu c'est que ce n'est pas le retour qui a été le plus douleur c'est le départ si on se souvient bien ça s'est passé la finale de la Coupe de France Stade de France PSG Châteauroux les supporters apprennent avant qu'il avait signé pour l'Olympique de Marseille et pendant tout le match chaque ballon que le capitaine du PSG touchait en finale de la Coupe de France il était sifflé hué pendant tout le match et chose encore plus originale c'est qu'en portant le trophée il se faisait insulter par les supporters et il s'est mis à pleurer il s'est mis à pleurer et on se souvient c'est un peu cocasse parce qu'on se souvient qu'il y avait aussi Fiorez et Loric Sona qui défendaient Dehu auprès des supporters ne l'insultaient pas comme par hasard ils ont fait la même chose quelques mois ou quelques années plus tard c'était super cocasse mais Fred Dehu c'était vraiment je pense c'était le plus marquant parce que c'était le capitaine déjà et en plus il avait attendu une prolongation de la part du PSG qui n'avait pas été du niveau de ses attentes donc il s'est dit je vais aller à Marseille donc c'était un petit peu une petite vengeance personnelle de la part du joueur envers le club donc les supporters l'ont mal pris pour ça également Timothée je peux poser une question à Bilal vas-y c'est ton émission Bilal parce que souvent tu sais dans les médias on en fait toujours des caisses sur tout et n'importe quoi toi tu es un supporter tu es supporter du PSG oui oui exact moi j'aimerais avoir l'avis d'un vrai supporter pas d'un fin la braque mais d'un vrai supporter quand toi si jamais aujourd'hui je ne sais pas dans l'équipe du PSG alors ça serait peut-être rare de nos jours mais si tu avais un joueur du PSG qui partait à Marseille alors qu'il avait défendu les couleurs pendant plusieurs années comment toi tu aborderais son retour aujourd'hui ça a beaucoup changé en fait c'est plus comme avant on a l'impression que c'est c'est à dire que les joueurs sont de moins en moins attachés au club donc je pense que avant c'est pas forcément vrai encore une fois Bilal t'es d'accord avec moi l'idée c'est qu'est-ce qu'il faisait si le mec ne t'était jamais prononcé et tout mais si le mec à chaque conférence de presse il en faisait des caisses pour en dire ouais moi j'aime pas l'OM j'ai jamais aimé l'OM et puis après tu te retrouves à jouer dans le club là-bas en fait en fait voilà Kipembe bon maintenant il va pas aller à l'OM mais à l'époque les joueurs étaient dans la même catégorie extra-polon le fait d'y aller c'est à la limite pas tant ça qui est délirant c'est pas le fait d'y aller c'est le fait de si avant t'as sans arrêt chier sur l'autre en faisant les gros bras et en disant moi je suis parisien à mort ou je suis marseillais à mort et je me retrouve à jouer là-bas voilà tu passes pour un con mais tu passes pour un con auprès des deux des deux familles tu passes pour un con auprès des deux familles le vrai traître c'est celui qui passe pour un con auprès des deux familles c'est si le mec qu'il en avait rajouté ça dépend surtout de la carreur du joueur c'est-à-dire de l'importance qu'il a en plus ça c'est un autre élément c'est juste un qui-dam un qui-dam on ne peut même pas calculer alors qu'ici un mec comme Gabby Hines par exemple pour les supporters parisains ça a fait très mal parce que ça a été une traître oui bien sûr donc pour moi DU Hines pour moi ça c'est vraiment Fioraise c'était plus du à l'époque c'était le buzz d'avoir quitté le dernier jour du Mercato etc mais c'était moins douloureux entre guillemets qu'un Fred DU ou un Gabby Hines ou je ne sais pas par exemple il y a des joueurs qui par exemple si tu regardes il y en a un paquet qui avait fait ça Jérôme Leroy avait fait ça aussi et il était même revenu lui au PSG en Italie l'un des exemples les plus fous c'était Baggio de Florence Alayou on va y venir en Italie on sera avec nos drôles de dames tout à l'heure ah d'accord ok